Madame Renard, merci beaucoup pour votre temps. Vous avez connu Jean Dubuffet. Racontez-nous un peu de vos souvenirs. J'ai connu Jean Dubuffet quand j'étais petite, quand j'avais 12 ans ou quelque chose comme ça, puisque mes parents ont bien connu Dubuffet autour de 1970, je pense. Et ils allaient beaucoup à son atelier. Je me souviens d'une fois où Jean Dubuffet m'avait donné à tenir le fil chauffant avec lequel il découpait le polystyrène pour ses maquettes. Et il m'avait montré comment il découpait. J'étais ravie. Il aimait beaucoup les enfants, comme il aimait l'art brut, vous savez. Il aimait tout ce qui était anti-institutionnel, anti-intellectuel. Donc il était formidable avec les enfants. Et c'était aussi quelqu'un de très généreux. Mais mes parents ont beaucoup travaillé avec lui, puisque mon père avait essayé de faire passer le projet à la Régie Renault d'un jardin d'été qui était une énorme sculpture monumentale devant le siège social de la Régie Renault à Boulogne. Mais comme vous le savez, les travaux ont été arrêtés parce qu'il y a eu des problèmes techniques. Et malheureusement, il y a eu des procès pendant 10 ans, 15 ans. Enfin, plus de 10 ans en tous les cas. Et au terme duquel Dubuffet a gagné la possibilité de terminer son monument, mais il s'en est désintéressé malheureusement. Et pour mon père, qui avait eu beaucoup de mal à convaincre la direction de la Régie Renault de faire ce projet, ça a été très, très douloureux, parce qu'il était coincé entre le marteau et l'enclume. D'un côté, les artistes qui soutenaient Dubuffet estimaient que la Régie Renault était vraiment le monstre froid qui voulait écraser les artistes. Et de l'autre côté, la Régie Renault, enfin, les gens qui travaillaient chez Renault ne s'intéressaient pas beaucoup à l'art. Et mon père essayait de tenir entre les deux, de convaincre les artistes que c'était important de travailler avec une entreprise et de convaincre l'entreprise que c'était important de travailler avec les artistes. Donc moi, j'ai ce souvenir d'une grande souffrance de mon père qui se battait pendant toutes ces années. Mais par ailleurs, mon père collectionnait aussi pour lui, et enfin, pour la vie privée. Et la grande découpe qui est là est restée pendant 15 ans, je crois. Euh, non, 25 ans, dans le petit salon de notre maison de Boulogne. Et pour moi, je suis très émue de la retrouver ici, dans cet endroit merveilleux que mes parents adoraient. Je pense qu'ils auraient été vraiment très heureux de la voir ici. Mais bon, je l'ai connue comme faisant partie d'un appartement privé à côté duquel on s'installait pour lire, pour écouter de la musique ou pour discuter. Donc c'est très émouvant de la retrouver ici. Et puis de retrouver aussi le tableau qui s'appelle Affluence, une autre horloupe qui est dans la salle de Coucou Bazar aujourd'hui, qui est restée longtemps à la maison et que ma mère a donnée avec toute sa donation à la Fondation Begeler, juste avant sa mort en 2013. Retrouver Coucou Bazar installé ici et faire tout ce parcours dans l'évolution de Dubuffet, c'est très très passionnant. Et en plus, il y a cet espace merveilleux. Les œuvres peuvent prendre leur espace, peuvent vivre, peuvent respirer. Ça, c'est une chose qu'on n'a pas, évidemment, dans les maisons privées où l'espace est beaucoup plus restreint. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.